Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un oracle magnifique, un oracle que j'ai énormément attendu parce que l'artiste qui a créé les cartes est une artiste que je suis depuis des années il s'agit de l'oracle des femmes médecines donc cet oracle a été écrit par Catherine Maillard et illustré par Caroline Manière franchement il est trop beau, moi j'ai son livre, j'ai ses cartes postales à Caroline Manière j'ai également la représentation d'une de ses oeuvres aussi que j'ai en cadre donc voilà le coffret, il est vraiment splendide c'est un des plus beaux coffrets que j'ai, moi j'adore ce genre d'image, j'adore les couleurs j'adore tous les petits symboles que vous pouvez voir il est vraiment autant donc c'est un oracle qui est édité par le courrier du livre de chez Édition Très Daniel au prix de 26 euros pour 49 cartes et un livret de 194 pages en couleurs ainsi qu'une pochette en satin elle est trop mignonne la pochette, c'est la seule que j'ai de cette couleur là rouge-oranger mon qu'on nous dit la terre mère appelle ses filles, entendez-vous son chant l'oracle des femmes médecine donne les clés de reconnexion à la sagesse ancestrale des femmes à la guérison des blessures et à l'empowerment aux féminins issu des enseignements chamaniques, des traditions des peuples premiers et des arts rituels l'oracle co-créé par Catherine Maillard et la peintre Caroline Manière vous offre la voie médecine des femmes découvrez les archétypes du divin féminin symbole de leur force indomptable vos dons, vos alliés, vos pouvoirs pour restaurer la conscience de la grande déesse et vous éveiller à la sagesse de la terre-mer en vous aventurant sur ce chemin initiatique vous serez à même d'explorer votre essence et de révéler vos talents, de rayonner votre puissance et de manifester le grand rêve de Pachamama donc on nous dit que Catherine Maillard est écoféministe éditrice de la collection l'éveil du féminin et rituel de femmes ça c'est des livres qui me font bien de l'oeil elle est auteure donc et journaliste et conférencière d'ailleurs à l'INRES, je vous en ai parlé dans je vous parle souvent du magazine de l'INRES, elle y écrit pas mal d'articles elle est formée aux pratiques chamaniques, à l'enseignement des gardiennes des treize lunes et à l'aromathérapie sensible quant à Caroline Manière, elle est artiste peintre créatrice des tableaux femmes médecine, animaux totems et des poupées mamma médecine je vous invite vraiment à aller visiter son site qui transmettent des messages universels d'amour, de connaissance, de sagesse et de guidance le livret, je crois qu'il est encore plus beau que le coffret vraiment au top voilà il est très gros on va le voir plus en détail après et donc dans la petite pochette en satin on découvre les magnifiques cartes le dos des cartes est sublime la tranche est dorée la qualité au top comme d'habitude on va maintenant voir les cartes alors on redécouvre le magnifique dos des cartes donc là on commence par la première famille c'est les femmes médecine archétypale donc il y a 13 cartes donc au dessus comme vous pouvez le voir on retrouve le chiffre, le titre et une petite phrase clé en dessous donc ce sont toutes des oeuvres de Caroline Manière que j'avais déjà découvertes au cours des années alors moi je trouve vraiment qu'elles sont magnifiques mais je trouve que la bordure enlève un petit peu quand même de la beauté de l'image parce que quand je vois dans le livret je trouve les images plus jolies dans le livret où elles sont pleines je vais vous montrer tout à l'heure ça c'est ma représentation favorite de cet artiste je voulais déjà beaucoup partager sur les réseaux sociaux elles sont vraiment très très belles c'est très détaillé elle a vraiment un style unique qui est fabuleux tellement de symboles dedans à découvrir alors ensuite on passe à la catégorie des dons du féminin j'ai trop hâte de savoir comment vous les trouvez je sais que vous êtes beaucoup à avoir découvertes les oeuvres de Caroline par rapport à ce que je vous partageais ensuite alors je ne sais pas si on y est déjà c'est les cartes des totems esprits alliés chamaniques là c'est les cartes qui représentaient ses voyageuses dans son livre je crois que je me suis mélangée un peu bon alors c'est à partir de là les totems et les esprits j'aime bien les oracles comme celui-ci qui sont décomposés en plusieurs parties afin de vraiment faire des tirages plus précis et enfin pour finir c'est les cartes d'action médecine j'aime bien un petit peu de lumière parce que il fait un petit peu sombre ça fait un petit reflet sur les cartes c'est magnifique hein j'aurais répété magnifique dans cette vidéo non j'adore vraiment ce qu'elle fait passer dans ses dessins c'est juste oufissime c'est une personne que j'aimerais énormément rencontrer un jour dans ma vie et voir une de ses toiles en vrai ouais un petit focus sur les détails voilà alors le livret vraiment de toute beauté donc ici il est quand même assez gros donc vous avez un sommaire toutes les cartes sont reprises une à une avec le numéro, le titre, le numéro de page vous avez déjà des petits dessins regardez la beauté du livret donc là Caroline vous parle des femmes médecines comment elle en est arrivée là on a des textes vraiment très intéressants donc là on vous dit que on vous dit la terre mère appelle ses filles chaque jour je m'engage en tant que femme citoyenne, louvre, ancienne, auteur pour un monde que je rêve en phase avec le vivant avec notre essence profonde la nature, notre nature j'ai foi en la féminisation du monde avec davantage de rondeur, de douceur d'émotion, d'intuition, de mystère, de poésie, de paix où l'on honore à nouveau nos ancêtres la terre mère, les sagesses ancestrales entendez-vous son chant ? cet oracle des femmes médecines est votre guide sur ce chemin d'éveil du féminin de guérison des blessures il est né de la roue de médecine de la profonde féminité l'enseignement de gardienne des treize lunes de la guidance de mes totems oursonnes et harfangues qui soufflent sur ma vie des messages de sagesse de sororité dans les cercles se partagent secrets rire et soutien pleurs et trahison aussi, rituel ensemble, enseignantes amies, mères, grand-mères, jeunes filles toutes unies de coeur, d'âmes, de ventres et de mocassins je vous souhaite une fabuleuse rencontre avec vous-même dans la magie du féminin et la célébration du retour de la grande déesse l'éveil du féminin a un manifeste pour le monde d'aujourd'hui les femmes sont en marche vers elles-mêmes leur essence dans ces temps de grands changements les femmes se rassemblent dans un élan de sororité avec pour intention de renouer avec leur véritable essence réveiller leur force de vie et changer le monde une nouvelle révolution des femmes se profile inspirer l'ancienne sagesse davantage en accord avec des valeurs en lien avec leur véritable nature signe d'un éveil à une nouvelle conscience elles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre des cercles qui leur sont dédiés autour de la maternité des sagesses ancestrales de la sexualité des saisons ou de la course de la lune avec des intentions communes le chemin de la guérison des blessures à l'éveil du féminin sacré voilà donc là tout est détaillé je vous lis pas tout alors ensuite on vous présente vraiment l'oracle on vous parle des sagesses chamaniques et des pratiques rituelles qui sont proposées on vous parle du féminin sauvage du retour des archétypes la voie médecine des cartes comment est structuré l'oracle on vous explique que pour chaque carte il y a en fait un message qui donne les clés symboliques sur le plan de la psyché la guidance elle elle donne une interprétation des indications concrètes pour notre vie et la pratique nous propose d'activer la carte une ressource une médecine de guérison une prière un rituel pour un changement une transformation ensuite on vous parle des cercles des femmes médecine des cercles des dons du féminin cercle des totems comment utiliser l'oracle quels sont les différents tirages un petit peu près pour chaque catégorie vous avez un petit texte avec une photo vraiment le livret il envoie magnifique donc là vous voyez par exemple on a la première carte donc qui est représenté et si je vous mets la carte à côté c'est vraiment différent de l'avoir en entier moi je crois que je crois que je préfère mais là c'est vrai que ça rend pas trop mal en tout cas je trouve ça vraiment super que les représentations soient en couleur dans le livre je trouve ça vraiment top le dos il est sublime c'est vraiment un très très bel outil que ce soit pour le travailler mais aussi pour le plaisir des yeux moi j'aimerais beaucoup que Caroline elle fasse un agenda j'aimerais beaucoup avoir un agenda avec ses femmes médecine voilà alors quel est le message à partager aux personnes qui regardent cette vidéo je vous remercie comme toujours parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour moi c'est toujours du bonheur de voir que mes publications traînent vie rejoignez moi sur les réseaux sociaux notamment Instagram où je suis la plus présente et n'hésitez pas à aller visiter mon site internet pour voir ce que je propose après cette petite parenthèse on va maintenant découvrir notre carte alors la carte de la purification élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie donc elles sont numérotées je me réfère au livret alors le message nous vibrons la dimension énergétique de notre être est au coeur de notre évolution prendre conscience de ce potentiel peut à la fois augmenter nos ressentis subtils et nous recharger au niveau énergétique à la clé une ouverture sur de nouveaux champs de compréhension de la véritable nature de la vie nous sommes énergie et nous pouvons être canal de l'énergie divine et terrestre pour créer une vie épanouissante en accord avec les lois universelles à condition de purifier nos énergies, nos auras Guidance cette carte est une invitation à prendre soin de votre énergie rappelez-vous que nous sommes semblables à des éponges et que nous absorbons positif comme négatif vérifiez où vous en êtes sur le plan énergétique peut-être avez-vous déjà eu la sensation selon les personnes avec qui vous êtes de vous ressourcer ou à l'inverse d'être épuisé les lieux également impactent votre énergie c'est le cas pour les personnes sensibles dès qu'elles sont dans une foule, un magasin, le métro il est essentiel d'apprendre à vous protéger et à vous ressourcer régulièrement afin d'être vibrante d'énergie, votre véritable nature l'action médecine pratique de bulles de protection établissez un diagnostic énergétique en conscience comment vous sentez-vous ? joyeuse, pleine de peps, à plat les sensations peuvent être subtiles mais décelables comme une lourdeur, de la fatigue, de la tristesse en pratique, le processus repose sur la libération des charges et la reformulation positive assise en tailleur visualisez au-dessus de vous une douche de lumière blanche ou dorée qui purifie votre énergie formulez je me libère de laissez cette énergie nettoyer vos trois centres énergétiques le troisième œil pour la conscience, le cœur et l'utérus tracez un cercle autour de l'axe tertiel de droite à gauche et de gauche à droite en visualisant une bulle de lumière où scintille les mots énergie, positif, amour, beauté et remercier bon je vous mets l'illustration ça rend pas pareil que sur la carte hein c'est plus beau sur le livret, c'est dommage voilà j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo qui sera par là et à vous abonner si c'est pas encore le cas à très bientôt, namasté